Avoir un aspirateur robot piscine haut de gamme qui va te permettre ici de pouvoir aspirer les saletés au fond de ta piscine que ce soit aussi sur les parois de la piscine ainsi que la ligne d'eau et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter un robot aspirateur piscine de la fameuse marque Aper ici il s'agit aussi du Scuba S1 je t'ai d'ailleurs présenté un autre aspirateur robot de la marque Aper il s'agit du Seagull Pro qui est un très bon aspirateur qui est différent de celui que je te présente aujourd'hui le lien qui présente l'autre robot aspirateur piscine de la marque Aper est dans la description de cette vidéo alors aujourd'hui pourquoi je te présente le Aper Scuba S1 ? et en fait c'est très simple car d'ailleurs je vais te le superposer sur l'écran en fait il a la particularité d'avoir des chenilles et donc de pouvoir mieux se déplacer et aussi mieux faire les parois de la piscine et concernant la marque Aper, elle est basée aux Etats-Unis elle est spécialisée dans le développement et la commercialisation de robots nettoyeurs de piscine autonome utilisant bien entendu des technologies avancées pour simplifier l'entretien des piscines d'ailleurs ici avec le Aper Scuba S1 on est sur un robot nettoyeur de piscine sans fil on est sur un système plug and play c'est à dire qu'on l'allume et globalement on le met dans l'eau et puis après il nettoie la piscine pour nettoyer bien entendu les fonds, les murs et les lignes d'eau des piscines comme je te dis c'est un robot nettoyeur piscine sans fil bien entendu avec le système plug and play voilà il suffit de le recharger après on choisit le mode manuellement sur le robot et puis on le met dans l'eau et après il commence sa séance de nettoyage c'est parfait pour tout type de piscine que ce soit vinyle, béton, mosaïque, verre et que ce soit aussi une piscine rectangulaire, ronde, etc. ça va fonctionner on va avoir 4 modes le mode écho donc c'est 45 minutes toutes les 48 heures le wall mode c'est le mode pour les murs de la piscine pour les parois on aura le floorboard mode et bien ça bien entendu c'est pour le fond de la piscine et puis on aura le mode automatique il fait d'abord le fond puis après il finit sur les parois moi c'est ce que j'utilise le plus souvent c'est le mode automatique concernant la surface ici ça nettoie des piscines mesurant jusqu'à 149 m² vous voyez, une autonomie de 150 minutes et un temps de charge de 3 heures un grand bac à résidus bien entendu de 3,5 litres et comme je te dis, grâce à ces chenilles ça lui permet simplement un nettoyage ici optimal des parois et grimper des murs inclinés à 15 degrés ce qui est vraiment bien meilleur que des robots piscines traditionnels on a une technologie de navigation un peu plus avancée on a le Wave Path 2.0 donc ça c'est vraiment pour une converture complète de la piscine bon maintenant on arrête de blabatter et puis on passe à la phase test pour voir concrètement qu'est-ce qu'il va faire on se retrouve donc pour la phase test ici du Scuba S1 de la marque Aper et puis comme tu peux le voir c'est vraiment très facile de transporter puisqu'ici nous avons une sorte de petite poignée donc ça c'est cool et puis nous avons aussi donc c'est livré dans la boîte le petit crochet qui permettra lorsqu'il aura fini sa séance de nettoyage et bien de le récupérer au même endroit en fait donc ça c'est un bon point donc il est juste ici le bébé il est vraiment très très joli il est imposant il a un côté vraiment je dirais moderne et élégant et puis comme tu peux le voir on aura aussi et bien les deux chenilles une ici et une ici et ça c'est vraiment le côté plus de cet aspirateur robot et puis nous allons avoir aussi cette brosse centrale qui est assez impressionnante et puis nous aurons comme d'habitude des petites parties en silicone qui dépassent avec pour objectif vraiment de faire en sorte que toute la saleté soit aspirée et aille tout simplement ici dans le bac de saleté nous avons donc le nom de la marque ici puis en fait il y a un petit capot hop je lève et puis ici nous aurons donc accès en fait au bac de saleté donc c'est vraiment très facile qui est d'ailleurs assez gros donc ça ça fait plaisir vraiment imposant qui permettra ici tout simplement et bien de mettre toute la saleté comme tu peux le voir il y a le petit clapet qui se referme automatiquement la saleté sera aspirée et il ira directement ici dans le bac il se clipse on le rend là dedans très facile et voilà le robot il est désormais prêt et comme tu vas le voir c'est vraiment un système plug and play c'est vraiment très facile j'appuie quelques secondes sur le bouton power on a un petit bruit sonore puis on a aussi la petite lumière là qui s'allume en haut à gauche nous avons le petit logo donc ici on est sur le premier mode en fait il s'agit du mode automatique c'est à dire qu'il va faire les parois le fond ainsi que la ligne d'eau voilà donc là il va globalement tout faire et donc là il faudra juste mettre le robot dans la piscine et automatiquement il va démarrer sa séance de nettoyage j'appuie une fois donc là je suis dans le mode comme tu peux le voir le fond de la piscine j'appuie une autre fois hop ici il va faire tout simplement et de toute façon c'est bien représenté par le symbole ici les parois uniquement et sinon on a le mode écho voilà qui est juste ici c'est parti pour la mise en route ici donc j'allume l'appareil et automatiquement il sera en mode ici automatique donc j'ai juste à prendre l'aspirateur robot piscine et à le mettre délicatement hop dans l'eau et puis là il va aller dans l'eau après voilà en plus la piscine elle est bien sale donc là automatiquement il va comprendre qu'en fait s'il est bien au fond de l'eau dans l'eau et puis il va se mettre à fonctionner il a mis quand même je dirais une dizaine de secondes à peu près une quinzaine de secondes avant de se mettre en marche et d'ailleurs là il attaque tout de suite d'ailleurs ça c'est impressionnant il attaque tout de suite en fait le mur de la piscine donc ici les parois et puis il fait aussi la ligne d'eau donc là il commence tout de suite à nettoyer et donc là c'est parti il va donc faire la paroi de la piscine ici ainsi que la ligne d'eau regarde comment il est en train de frotter c'est impressionnant en tout cas on voit vraiment bien son passage alors que pour le moment il fait uniquement les parois voilà tout simplement donc là après il va remonter donc là c'est parti et là il est en train de monter donc là il fait les marches d'escalier ça c'est impressionnant comment il est bien monté sachant qu'on a plusieurs marches qu'en plus de ça là il est actuellement à un endroit où il y a un spot lumineux donc c'est vraiment pas facile pour rester accroché donc là il va redescendre regarde ça franchement là c'est pas mal c'est quelque chose d'assez compliqué à faire donc ici il fait le fond de la piscine il démarre le fond comme tu peux voir sachant que la piscine elle est vraiment sale donc là ça va être assez concluant de voir son efficacité sachant que lorsqu'il a fait les parois il a fait un petit peu le fond légèrement d'ailleurs on voit regarde son passage le avant après on voit vraiment bien là il a commencé propre derrière la différence regardez son chemin parcouru c'est fou ça se voit puis là comme tu es en train de le voir en fait il se recale bien correctement pour continuer ça se voit vraiment bien là où il est passé pour pouvoir vraiment faire toute la surface le avant après est quand même très significatif et donc là on va le laisser et voici le résultat du fond de la piscine au bout de à peu près je dirais 30-35 minutes de travail dans le fond de la piscine voilà là il est en train de continuer regarde comment c'est bien beau donc on voit tout de suite la différence une fois que c'est fini on va le chercher ici avec le crochet comme tu peux le voir donc là je vais le prendre avec la main par la suite voilà donc je le récupère je lève un peu l'eau s'écoule comme on peut le voir sur le côté là je sens que le robot est beaucoup plus léger et puis maintenant hop je vais pouvoir le poser donc vraiment c'est très facile à prendre il va tout simplement se garer par la suite en fait vers le bord de la piscine on soulève le capot et puis on va commencer à regarder la partie un petit peu intéressante pour voir concrètement en fait la saleté donc c'est parti hop j'ouvre et on peut voir toutes les saletés qui sont à l'intérieur le clapet qui est fermé donc ça c'est cool qu'il faudra bien entendu par la suite nettoyer rincer et on peut voir aussi ici que le le sac de saleté fait vraiment son effet qui permet vraiment de rien rien laisser sortir donc ça c'est cool vraiment un bon point ici du scuba et ça tip top franchement c'est assez impressionnant comme comme aspirateur au beau piscine quand on regarde le résultat il est vraiment très très bon alors bien dissocié parce qu'il y a des petites saletés qui flottent sur l'eau donc faut pas regarder ça nous ce qui nous intéresse c'est vraiment le fond de la piscine et aussi les parois on le voit c'est vraiment blanc tout le long il y a quelques petits endroits qu'il n'a pas pu faire voilà après peut-être mettre le mode uniquement par exemple le fond de la piscine donc il y a quelques tout petits endroits mais ça reste très très correct il va faire à peu près 95% de ta piscine après on va avoir voilà des petites saletés qui flottent ici ça ça flotte c'est pas dans le fond donc donc voilà on aura un petit peu là de de saleté ici au fond mais sinon le reste est assez bluffant donc parti pour le nettoyage donc ici je vais mettre de l'eau hop et puis je suis aussi accompagné d'un tissu microfibre voilà qui permettra un petit peu d'essuyer et tout de passer un petit coup à l'extérieur un petit peu de loin très rapidement hop on ouvre le capot et puis on ouvre ici on regarde l'intérieur il y aura un petit peu de saleté je vais nettoyer tout ça le retourner le nettoyer donc ça bien sûr pas besoin de le faire à chaque fois ça tu peux le faire une fois toutes les semaines en fonction d'utilisation voire toutes les deux semaines bon là c'est un petit nettoyage je trouve c'est important quand même de bien entretenir ces appareils pour maintenir une durée de vie tout simplement plus longue donc hop tac et puis là on va enlever toutes les saletés passer un petit coup comme ça au moins le bac comme tu peux le voir il peut encore bien plus se remplir mais au moins il sera prêt pour la prochaine utilisation bon en tout cas je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui le Scuba S1 de la marque Aper donc vraiment concernant la conclusion c'est vraiment un aspirateur haut de gamme qui je trouve vraiment un très bon rapport qualité prix alors concernant son prix alors sur leur site officiel donc ici c'est 699 euros moi on peut trouver des réductions donc on peut l'avoir un peu plus de 100 euros 100 euros moins cher donc on peut arriver à l'avoir à 600 euros voire à environ 500 euros donc bien entendu cela dépendra des coupons des réductions ce genre de choses donc n'hésite pas à te renseigner et à regarder donc on est vraiment sur des aspirateurs ici robot piscine de qualité qui se tendent vraiment vers le haut de gamme mais franchement honnêtement ça se ressent vraiment vraiment bravo à la marque parce que déjà avec la première expérience moi c'est quelque chose de bête mais j'aime beaucoup le packaging je trouve que vraiment tu vois qu'il y a vraiment une marque qui a été travaillée une identité un positionnement haut de gamme où vraiment tu as une première expérience avec le packaging le déballage et tout ça fait hyper calide hyper calide donc ça vraiment là dessus c'est un très bon point après juste au toucher du produit en regardant un petit peu les finitions et tout vraiment c'est un produit très très bien fini très bien travaillé donc là aussi c'est vraiment une bonne chose et puis après la chose la plus importante c'est le côté opérationnel bien sûr bien entendu tu le mets à la piscine donc alors bien entendu avant on a le système plug and play on le recharge on met le mode après on le met dans la piscine on fait autre chose on revient on récupère le robot et en fait la piscine derrière elle est toute propre je vois vraiment une belle marque qui a une volonté d'être vraiment professionnel et vouloir garantir en tout cas une forme de qualité et ça ça fait extrêmement plaisir bon merci tous les gens merci d'être un petit j'aime à la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue à la vidéo parce que tu vas kiffer c'est parti c'est parti c'est parti